Linda je vais te montrer ce que c'est que la folie. Linda essaye juste de me tenter et tu pleuras. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Tu penses que je suis ton égal. Tu ne vas rien faire. En faisant trop tuer dans cette maison. Je vais t'écrêter dans cette maison. Je vais mettre le vif dans cette maison. Quoique là-bas, si tu me touches, je te préviens, je te préviens, n'essaye même pas. Ne faites pas, n'essaye même pas. Quitte sur mon chemin. Va-t'en là-bas. Personne ne me tente. Je vais te montrer. Je vais te donner une leçon. Essaye, essaye-moi et tu verras ce qui va se passer. Essaye-moi, je vais te donner une leçon. Tu vois cette voiture ? Essaye, essaye, tu vas te préviens. Je vais te montrer. Je vais te donner une leçon. Tu penses que je m'amène avec toi ? Ça suffit, non ? Ça suffit, madame. Essaye-moi et tu verras ce qui va se passer. Tu verras ce qui va se passer. Je vais te donner une leçon. Regarde-toi, regarde-toi. Oh Dieu, regardez-moi cette fille. Arrêtez ! Je vais te faire mal. Grèce. Monsieur, j'arrive. J'arrive, j'arrive, monsieur. Grèce, attends. T'es malade ? Lida, tu n'iras ni pas. Grèce, laisse-moi faire ceci. Je ne peux pas. Je vais te réduire en biais. Monsieur, 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 c'est comme vous le voyez. Tu ne peux rien me faire. Je vais te battre. Qu'est-ce que tu es malade ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, 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 attends. Attendez. Viens ! Mais attendez ! Non, 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 non. Je vais en biais ici. Non, non, non. Arrête, 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 arrête. Arrête, arrête, arrête. Arrête ! Attends, tu peux me frapper ? Moi ! Tu peux te montrer ! Lita ! Tu vois ? Regarde moi ! 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 Attends mais c'est quoi ça ? C'est la fois là ! Je vais te corriger ! Regarde moi ! Regarde moi ! Je vais te montrer ! Je t'assure je vais te montrer le feu ! Je vais t'enverter ! Tiens ! Est-ce que tu vois ce qu'elle est en train de me faire ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comme ça, tu vas en finir avec ta race et c'est fou ! Non, non, non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que tu veux commettre une merde ? Tu vas en finir avec moi ! Tu vas en finir avec toi ! Tu vas en finir avec moi pour le mari, je neных chez c'est chou ? Tu vas en forgiveness ! Tu dois tchemin ! Tu vas en pe讚 ! Tu dois tchè... Tu dois tchè... Tu dois tchè... Linda, que crois-tu être en train de faire ? Il est évident que la folie d'hier ne t'a pas laissé, n'est-ce pas ? Va consulter Yvva, ou alors ta stupide mère malade, pour lui demander ce que je fais là. Attends, Linda, viens-tu de prononcer le nom de ma mère ? Oui. Ai-je appelé ta mère ? Non. Ai-je appelé ta mère ? Comment pourrais-tu mentionner ma mère ? Pour quelles raisons ? Parce que ta mère, ta stupide mère, n'est pas comparable à la mienne. Donc, comment pourras-tu la mentionner ? Linda, attends un peu. Tu n'as pas simplement traité ma mère de folle. Tu l'as également traité de malade. Écoute, Grace, tu es là pour laver la voiture de mon fiancé. Je te conseillerais d'amener ton fichu, ça, hors d'ici. Vraiment ? Tu vas laver la voiture. Tu vas laver, c'est ça, mon trompette ! Grace ! Dégage-t-ici ! Grace ! Es-tu folle ? Es-tu folle ? Es-tu folle ? Oga ! Grace ! Oga ! Qu'est-ce qu'il y a ? Es-tu folle ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête, arrête, mais qu'est-ce qu'il y a ? Grace ! Arrêtez, s'il vous plaît ! Arrêtez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez ça ! Arrêtez ! Arrêtez ça ! Arrêtez ! Hé ! Hé ! C'est quoi, ça, bon ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Regarde comment tu vois te tromper, mais qu'est-ce qu'il y a ? Grace ! Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête-moi, je reviens ! Lâche-la ! Arrête-moi ça, sainte sorcière ! Mais arrêtez-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas lâcher la bonne règle ! Qu'est-ce qu'elle se prend ? Qu'est-ce qu'elle se prend ? Tu ne l'épouseras pas, c'est-à-dire ! 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 Lâche-la ! Lâche-la ! Lâche-la ! Lâche-moi, je suis trompée ! Lâche-moi ! Tu vois ce que vous avez fait ! C'est-quoi ces conneries ! Tu peux lauter tout quoi ! Qu'est-ce qu'il y a cette chose de partir d'ici ! Demande-lui de partir ! C'est bon, ça suffit, ça suffit ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Attends, mais c'est quoi ceci ? Es-tu stupide ? Tu peux pas être trompée dans ma propre maison ? Viens la tuer, non ? Hein ? Viens la tuer ! Remande ! Vous êtes vide ! Je t'ai ramené une bonne femme du village ! Sais-la ! Amène-la ! Amène-la ! Amène-la ! Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-ce 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 que ça veut dire ? Comme une bonne fille ! Calme-toi ! Maman, as-tu vu le désastre que tu as causé chez moi ? As-tu vu ça ? Tu as vu ça ? Ha ! Ré, s'il te plaît, mon fils, calme-toi ! Calme-toi ! Nous allons trouver une solution ! Casse de me dire de me calmer, de me calmer ! Il n'en est pas question ! Je l'ai su lorsque tu as ramené cette villageoise chez moi ! Je savais que cela devait arriver ! Je savais ! Maman, je te l'ai dit plus tôt, que je ne suis pas intéressé par cette fille ! Et j'ai pris ma décision ! C'est tout ! Alors, Raymond, apparemment tu es en train d'oublier que ton père et moi avons eu un arrangement avec les parents de cette fille ! Oh ! Je me fous de tout arrangement que vous avez eu avec qui ce soit ! Un arrangement est un arrangement ! Si tu as un quelconque arrangement avec son père, alors va gérer ça, maman ! Je ne suis pas intéressé ! Tu comprends ? Eh, mon fils, ne t'en fais pas ! Calme-toi juste, hein ! Nous allons tout arranger ! Nous allons trouver une solution, ok ? Maman ! Maman ! Même un enfant le sait ! Qu'il ramasse du bois ! De chauffage, d'un fesseur de fomis, de montre, la visite de lézard ! Tu le sais ! Mon fils, ne te méprends pas ! Je ne veux que ce qui est bien pour toi ! Je suis ta mère ! Mais ouais ! Ce n'est pas la bonne façon ! Maman, tu as détruit mon foyer ! Oui, tu as détruit mon foyer ! Maintenant, ce que je peux te dire, maman, c'est merci d'avoir détruit mon foyer ! Ah ah ! Oui, merci ! Ré ! Je te remercie ! Arrête de parler comme ça ! Merci beaucoup ! Arrête de… Ré ! Ré ! Ré ! Tu me tournes le dos ! Ils viennent me tourner le dos ! Ah, maman, au nom de Dieu ! Si tu n'étais pas sortie avec Raymond, j'aurais refait le portrait de cette arrogante ! Je lui aurais montré pourquoi on m'appelle O-Tcha-Tcha-O-Moko-Aameleke ! Ça veut dire que je nourris les gens du sable au village ! Et je leur donne de l'eau pour pousser ! Maman, c'est à cause de toi ! Maman, c'est à cause de toi ! La ferme ! Tu veux bien ? La ferme ! Laisse-moi te demander, cet endroit ressemble à un village ? Cet endroit ressemble à un village pour toi ? Non, maman… Alors ferme-moi ta gueule ! Et comporte-toi ! Maman, me demander de me comporter, c'est laisser cette fille voler mon homme ! Je ne peux pas laisser faire ! Je ne peux pas laisser ça se produire ! Ça, c'est impossible ! Ok ! Donc tu penses tout pouvoir résoudre avec la bagarre ? Est-ce que c'est mieux ? Maman, je suis prête ! Maman, je suis plus que prête ! Si elle veut qu'on se déchire maintenant ! On va se déchirer ! Et on saura qui aura Raymond ! Est-ce que c'est normal ? Ferme ta gueule, mon ami ! Maintenant, dis-moi Gris ! Combien de choses as-tu resolues par la violence ? Hé ! Laisse-moi te donner cet avertissement ! Est-ce que tu m'entends très bien ? Gris ! Le fait que j'ai de l'emprise sur mon fils ! Ne veut pas dire que je vais le laisser épouser une fauteuse de troubles ! Non ! Si une fois de plus, tu me fais croire que tu es une fauteuse de troubles ! Crois-moi ! Je vais oublier que j'avais un accord avec tes parents ! Et je vais te renvoyer dans ton village sans aucun remords ! Non, non ! C'est quoi ça ? Nous n'en sommes pas là, quoi ? Je suis désolée ! Hé ! Tu viens avec ta mentalité villageoise dans cette maison ! C'est quoi toutes ces attitudes barbares ? C'est là que nous en sommes ? Non ! Écoute, je t'ai amenée ici pour que tu pousses mon fils ! Et non que tu viennes s'aimer le trouble ! Je te demande de me laisser gérer la bataille ! J'ai mes plans ! Ok ! Alors, s'il te plaît, ne viens pas les gâcher ! Ok, maman ! Maman, je suis vraiment désolée ! Je te promets que ça n'arrivera plus jamais ! S'il te plaît, ne me ramène pas au village ! Je te promets que je vais bien me comporter ! Je ne vais plus lutter ! S'il te plaît, t'en vas pas ! Que je ne parte pas ! Oui, t'en vas pas ! Je suis fatiguée de tout ceci ! J'en ai assez de toutes ces bagarres ! J'en ai assez ! C'est fini ! Je dois partir ! S'il te plaît, s'il te plaît ! Je ne vais tout de même pas me laisser tomber après tout ce qu'on a enduré ! S'il te plaît ! T'es sérieux là ! Tu veux de moi alors que ta mère a ramené une fille du village pour toi ! Prétendant qu'elle est ta fiancée ? Que veux-tu que je fasse ? Je suis fatiguée ! Je vais juste partir et avoir la paix ! S'il te plaît ! S'il te plaît, écoute-moi ! Ça, c'est leur décision ! Je n'étais encore qu'un gamin lorsqu'ils ont pris cette décision à mon insu ! Et je ne pouvais pas aller contre leur décision ! S'il te plaît ! Je ne peux pas faire ce qu'ils me demandent de faire ! Je suis un adulte maintenant ! Ok, d'accord ! Nous devons nous en tenir à notre accord initial ! En la faisant partir de chez toi ! Honnêtement, je le veux vraiment, mais ma mère ne cesse d'insister ! Tu vois ! Je ne veux pas avoir d'embrouillé avec elle ! Tu vois ce que je dis ! Tu vois ce que je dis ! Tout est question de ta mère ! Qu'en est-il de toi ? J'en ai marre ! Écoute, Raymond ! Ramène-moi loin d'ici ! Ramène-moi où tu m'as pris jamais assez ! S'il te plaît ! Tu ne vas tout de même pas m'abandonner de cette façon ! Après tout ce qu'on a traversé ! S'il te plaît ! Je t'en prie, reste et bat-toi pour ta place dans ma vie ! Si tu m'aimes vraiment ! Tout ne se résume pas l'amour ! Rimaud, je t'aime beaucoup ! Mais je ne peux pas lutter contre une fille du village pour toi ! Je ne peux pas lutter contre une divinité ! C'est humiliant ! À ce stade, j'en ai jusqu'ici ! Et non ! Je dois partir ! Ouvre la portière ! Ok ! Bien d'accord ! Tu veux partir ? Très bien ! Que veux-tu dire ? Pas d'accord ! Puisque tu m'as demandé d'aller épouser la fille du village qu'on m'a ramenée ! Bien ! Alors laisse-moi aller l'épouser ! Épouser qui ? Gwes ! Et qu'en sera-t-il de moi ? Eh bien reste ! Et bat-toi pour tes droits ! Bat-toi pour ta place dans ma vie si tu m'aimes vraiment ! Reste avec moi ! S'il te plaît ! Honnêtement j'en ai assez de tout ça ! J'en ai assez ! J'en ai assez ! Calme-toi ! Calme-toi ! Ça va ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon bébé, allons-y ! Viens là ! Viens ! C'est parce que je t'aime ! Oui mon cœur, tu sais que je t'aime aussi ! C'est bon, c'est bon ! Ah ah ! Tu manges déjà son repas ? Oui, est-ce que cela pose un problème ? Excuse-moi ! Cruz, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Ça c'est la spécialité de maman ! Elle m'a demandé de te le servir ! Maman ? Oui ! Elle l'a cuisiné spécialement pour toi ! C'est bon, c'était sûr ! Désolée, désolée ! Je suis ravie que tu apprécies notre repas ! Oui ! C'est délicieux ! C'est bon, j'aime bien ! J'aime ! C'est délicieux 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 ! Hum ! J'aime ce repas ! Ré, bébé ! Ré ! Ré ! Ré ! Hé ! Bébé ! Ré ? Qu'est-ce que je pense ? Je ne te réponds pas. Je demande. Que penses-tu être en train de faire là ? Oh, tu veux la fermer ? Si tu n'as pas de questions censées à me poser, sors de cette chambre ! Je ne suis pas ici pour toi. Je suis venue passer du temps avec mon rey. Et j'ai bien entendu que je quitte la chambre de mon fiancé. Est-ce que... Est-ce que tu t'entends parler ? Écoute, je ne veux pas avoir de problème avec toi ce soir. S'il te plaît. Es-tu un clown ? Hein ? S'il te plaît. Viens me faire sortir, non ? Tu veux me pousser ? Tu veux me faire sortir ? Viens me faire sortir ! Je n'irai nulle part. J'attendrai. Je veux passer du temps avec mon homme. Dans tes rêves les plus profonds. Grèce, ou peu importe comment tu t'appelles, je te prie au nom de Dieu, sors de cette chambre. Sinon, il y aura des conséquences. Quelles conséquences ? Hein ? Que vas-tu faire ? Quelles conséquences ? Fais ça sortir. Je suis toujours prête et infatigable. Tente-moi, non ? Tu vois ta couleur ? Je vais te rendre noire et bleue et tu vas te transformer en violet. Parce que je veux utiliser ces mains que j'utilise pour tourner le couscous au village et résoudre ton cas. Après ça, Raymond ne va plus te reconnaître. Essaye un peu et viens me faire sortir. Grèce, je te préviens une fois de plus, sors de la chambre de mon fiancé. Lida, excuse-moi un peu. Lida, ne me touche pas, oh ! Ne me touche pas, oh ! Ne me touche pas, oh ! Ne me touche pas, je vais m'occuper de toi, oh ! Ray. Raymond, tu vois ça ? Que se passe, elle, calme-toi ! La chine arrangée que ta mère a ramenée du village a recommencé. Elle l'a recommencé, oh ! Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a ? Calme-toi ! Peux-tu le croire ? Après avoir pris ma douche, je suis venue la trouver dans notre lit. Hein ? Et puis quand je lui demande ce qu'elle fait là, elle me dit, c'est là qu'elle passera la nuit. Donc, mais là-bas, en tant que qui ? Comment ? Je ne sais pas, je ne sais pas ! Bref, calme-toi et laisse-moi finir mon repas et puis j'en m'occuper de ça. Calme-toi, d'accord ? Bébé ! Bébé ! Ce n'est pas ce que je t'ai servie. Ah ouais ? Ma mère m'a fait une spécialité locale. J'ai demandé à Grèce de me servir. Oh, vraiment ? Et qu'en est-il de ma nourriture ? Après tous les efforts que j'ai faits pour préparer cette nourriture, je veux la gaspiller juste comme ça ? Bébé, calme-toi. Mais c'est quoi ça ? Voilà ce que j'ai fait pour toi. Lave les mains. Non, voyons. Mange. Bébé, tu sais quoi ? Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dois venir mettre cette chienne hors de notre chambre. Puis, tu pourras venir manger ta nourriture en paix. Viens la frôtre à la porte. Ok, c'est bon. Allons-y. C'est quoi cette histoire ? J'ai dit, sors de cette chambre tout de suite. Oui, mais pourquoi est-ce que tu me parles de cette façon ? Grèce ou peu importe comment on t'appelle, ça ne m'intéresse pas, je m'en fiche. J'ai dit, sors de cette chambre avant que je ne fasse quelque chose qu'on va tous les deux regretter maintenant. Sors de cette chambre. Maman a demandé que je vienne me coucher dans cette chambre. Je n'irai nulle part. Grèce ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Attends, mais tout va bien ? Je demande de sortir tout de suite. Mais pourquoi me cries-tu dessus ? Pourquoi est-ce que tu cries ? Tu es censée venir ici pour que je te donne ça. Bien chaud. Vraiment ? Que ce qu'elle fait ? Écoute, ce n'est pas une histoire de couleurs. Ni de tout. Oh mon Dieu. Essaye-moi. Viens. Viens. Viens à moi. Gwess. Gwess, sors de cette chambre. Ok, tu ne veux pas le faire, je vais t'aider. Ok, je vais t'aider. Allez, sors. Laisse-moi tranquille. Je n'ai rien fait. Raymond, tu te demandes de me laisser tranquille. Ce n'est pas normal. Maman a demandé que je me couche dans cette chambre. Bébé, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Écoute, ça ne arrivera plus, ok ? Je te le promets. Allez, je suis désolé. C'est bon, désolé. Allez, viens. Allez. Arrête. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille ? Qu'est-ce qu'il y a ? Grace ! Maman, il m'a mise à la porte. Il n'a pas que fait ça. Il m'a poussée à la porte comme si je n'étais personne. Quoi ? Comme si je n'étais même pas une femme. Quoi, 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 quoi ? Pourquoi ? Où est-ce qu'il est maintenant ? Il est dans la chambre. Dans la chambre ? Il est là-bas. Avec la dame. Il passe du bon temps. Tu es sûre ? Maman, je te dis qu'en ce moment où je te parle, il passe du bon temps. Tu es sûre que cette fille est dans cette chambre ? Elle est là-bas, non ? Ce n'est pas ce que j'ai vu. Elle n'est pas que là-bas. Il passe du bon temps. Qu'est-ce qui arrive à Raymond ? Qu'est-ce que je vais faire avec ce garçon, hein ? Donc, cette femme est dans cette chambre ? Maman, elle aura de mes nouvelles. Viens. Maman, tu as raison. Ré ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon bébé ! Oh, mon bébé ! Maman, est-ce que tu entends ça ? Ça ne m'interesse pas du tout. Je t'ai dit qu'il passait du bon temps. Ray, ouvre la porte à ta mère ! Ouvre cette porte ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Raymond ! Ouvre-moi cette porte ! Maman ! Maman ! Grose ! Maman ! Hé, mon Dieu ! La porte est toujours bloquée ? Elle est fermée. Maman ! J'ai tout essayé. Maman ! Maman ! Grose ! Grose ! Il y a quelqu'un ? Mais qu'auraient pu faire ça ? Je ne sais pas. Quoi ? Qu'auraient mieux pu m'enfermer dans ma propre maison ? Bien, tu sais quoi ? Je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Je dois me préparer pour le travail, ok ? Mais je dois te faire le petit déjeuner. Ne t'en fais pas ! Il faut que je prenne mon beurre. Je dois aller au travail. Ne t'en fais pas. Je dois prendre mon beurre. Je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Maman ! Ne t'en fais pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas, calme-toi. T'inquiète pas. Maman ! Maman ! Non, pas encore cette fille ! Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ton problème ? Maman ! Il frappe à la porte depuis ce matin. Hé ! Bouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubou! Maman, tu devrais aller leur ouvrir la porte. Ouvrir quoi ? La porte ! Quelles portes ? Ha ! Jamais de la vie ! Vu qu'il a décidé de m'embarasser et de me désobéir de la sorte. Je n'ouvrirai pas cette porte. Ils passeront la journée là-bas. Mais mama, Raymond doit aller au travail, non ? Tu veux qu'il perde son travail ? Ah, ça. Oublie ça. Ré est le directeur général de cette entreprise. Sais-tu ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement qu'il est le seul maître de cette entreprise. Ils ne le verront pas là-bas aujourd'hui. Parce que je vais mettre un terme à toutes ces conneries. Mais, mais mama, je... Grace, ça suffit, non ? C'est quoi ton problème ? Désolée. Regarde-toi. Je suis là à essayer de t'aider. Et toi, tu es là, ma belle et ma mamamama. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne me provoque pas. Non, pas du tout. J'ai dit ! Je n'ouvrirai pas cette porte. Ils resteront là-bas. Jusqu'à ce que je décide le contraire. Ok. Oh, s'il te plaît. Ne reviens pas ici pour me voir pour cette affaire. Hé, j'étais assez claire. Très bien. C'est entendu ? Oui, mama. Je t'ai entendu. Grace, s'il te plaît, va trouver un truc à faire dans la maison. Ok. Hé, regardez-moi la malchanson. Ah, même pas un instant de paix. Je ne peux plus avoir la paix dans cette maison. Je ne peux même plus me reposer. Ré. Linda. Grace. Bam. Ce n'est pas vous qui allez me donner l'ADC. Mais pour ma part, je dois faire ce que je suis venue faire ici. Maman. Grace. Grace, ouvre cette porte. Ah, mais me voyons. Mais c'est quoi ce délire ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est vrai, c'est quoi ce délire ? Mais qu'est-ce que c'est ? Tu as bien l'heure, je suis en retard pour le travail. Mais qu'est-ce que c'est ? Je suis en retard pour le travail. Mais c'est quoi ça ? Bébé, tu dois te calmer. Mais calmer pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? Tu dois te calmer. Mama finira pour ouvrir la porte. Calme-toi. Comment ? Tu sais quoi ? J'en ai vraiment marre de tout ça. J'appelle la police. Eh ? Tu veux faire quoi ? Bébé, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu appelles la police sur ta mère ? Oui ! Oh. Je pense. Je pense qu'il est temps que j'appelle la police pour qu'elle vienne régler cette histoire une bonne fois pour toute. Bébé, écoute. Je ne vais pas rester là et te regarder appeler la police pour une affaire que toi seule pour un autre. Et c'est la raison pour laquelle je dois appeler la police pour qu'elle règle cette histoire une bonne fois pour toute. J'en ai marre. J'en ai marre. Non, non, Raymond. Écoute. Je ne peux pas te laisser faire ça. Tu sais ce que diront les gens. J'ai été forcée à appeler la police sur ta mère. Et honnêtement, cela ne m'arrange pas du tout. Ils me traiteront de brise à zone de foyer et je ne veux pas de ça. Bébé, tu dois absolument te calmer. Elle finira bien par ouvrir la porte. Écoute. Je m'en fiche de comment les gens t'appelleront. Je m'en fiche. Je ne vais pas savoir. Tu comprends ? Je m'en fiche. Regarde. Mais regarde toute cette histoire. Bébé, je... Mais qui fait ça ? Je comprends. Calme-toi. Maintenant, dis-moi. Comment je suis son salaud, Bolo ? Regarde-leur, je suis en retard. Elle veut ouvrir la porte. Quand ? Quand ? Mais c'est quoi ce bordel ? Maman, pour être honnête avec toi, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais pas du tout. Maman, c'était quoi ça ? Quoi ? Qu'en t'en fais exactement de moi ? Écoute, tu devais remercier ma femme, Linda. Parce que c'était elle qui m'a empêché d'appuyer la police pour te faire arrêter. Mais c'est quoi c'est connerie ? Héééééééééééééééééééééééééééé. Ha, Armand ! Oh, donc tu aurais arrêté ta propre mère. Bien sûr. Tu m'enfinis dans ma propre maison ? Pourquoi ? Qui fait ça ? Pour quelle raison ? Je suis un enfant. Oh non. Est-ce que tu n'es pas mon enfant ? Aller, voyons maman, je suis un homme adulte. Regarde moi. Je suis un homme adulte. Serpe-me ta bouche. ra zich, messire-toi. Mais sais quoi ça ? Arrête ça. Maman, tu me pousses à bout Écoute, j'en ai ras-le-bol Je n'en peux plus tes conneries Écoute, si tu veux pas voir l'autre côté de moi que tu ne reconnaîtrais pas N'ose pas ça la prochaine fois N'ose plus Tu es en train de me menacer Est-ce que tu me menacerais, Maman ? Maman, je te préviens Tu es en train de me menacer Maman, je te préviens Je rêve, pourquoi ? Je te mets un garde Venez me voir la sorcellerie, oh Hey, venez me voir la sorcellerie Oh, mon propre fils me menace, oh Un petit garçon que j'ai mis au monde Que j'ai lavé en public pendant des années Maintenant, il me menace Oh, il m'aurait fait arrêter Ha, Raymond Hey Ha, tu n'es qu'est C'est bien ce qu'on verra Hein ? Raymond Ray Reviens-la Bonjour, madame Comment est-il ton incancération, Nortude ? C'est un sac, ça va ressembler Si tu provoques, mon cher mari Tu passeras une nuit au commissariat Et ça n'aura rien d'amusant Ha, ha, ha Linda Pourquoi raisons-tu toujours comme une imbécile à chaque fois que tu parles ? T'es sûre que tu n'as pas besoin d'une évaluation mentale ? Grace Parce que je n'arrive pas vraiment à te distinguer d'une personne folle Je ne te permets pas de m'insulter Fais gaffe à tes mots Ha, ha, ha T'as-je déjà dit que Ton côté animal ressemble à celui d'un rat ? Ah ! Ah ! Ah ! Ray ! Ray ! Mon frère Tu dois quitter cette maison pour ta santé mentale Je veux dire que tu n'es plus en sécurité là-bas ? Mais Pourquoi devrais-je quitter une maison Qui m'a coûté des années de dur labeur A cause d'une villageoise ? Mais comment ? Cela n'a aucun sens Honnêtement, je sais ce que tu ressens, mon frère Mais tu vois Ta mère est profondément impliquée là-dedans Donc, comme il en est ainsi J'ignore réellement comment régler cela C'est juste Que, comme tu vois Je me soucie de ton bien-être, mon frère Je sais J'ignore pourquoi ma mère A choisi de me gâcher la vie Qu'a-je bien pu lui faire Mais je ne lui ai jamais rien fait de mal C'est parce qu'elle veut que tu te maries Oui Ça, je comprends Elle veut que je me marie, pas vrai ? Elle veut que j'épose la mauvaise femme Afin qu'elle puisse me contrôler simplement parce que je suis son fils N'est-ce pas ? Mais tu es son fils, non ? Ou ne l'es-tu pas ? Je sais Mais c'est la raison pour laquelle je ne respecte pas mes choix en tant qu'adulte C'est pour ça Ma mère a transformé ma maison en une zone de guerre Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un problème d'une façon ou d'une autre Tous les jours, les problèmes Mais ça devait quoi à la fin ? Ah, mais franchement, franchement Ta maman a transformé ta maison en un sud-est de nos jours Où le gouvernement inconnu sévit Mais j'en ai marre Tu vois, c'est ma fiancée qui m'appelle, je suis certain, qui a le fait chez moi Tu ne peux pas avoir cette conclusion mon frère, elle est des gros joues Ok Allô bébé Quoi ? Vous ne m'avez même pas demandé ce qui s'est passé C'est elle qui m'a chifflé en premier haut C'est elle qui m'a chifflé en premier Viens, vous pourrez vous expliquer Monsieur, cette histoire n'est pas une affaire de police Avance Même toi, Ray chéri, tu me connais Ça ne se fait pas C'est une affaire de famille, monsieur le policier C'est une histoire de famille, c'est une histoire de famille Officier, tu ne peux pas m'emmener là N'importe quoi Après, vous me ramenez à la maison Ray chéri, nous devons résoudre cette histoire à la maison Akiti, ferme le portail Où est cette idiote ? Maman, c'est toi, attends, non, non, non Où est cette... Arrête Où est cette... Arrête Arrête, mais qu'est-ce qu'il y a ? Arrête Écoute, laisse-moi passer Qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-moi passer Arrête, arrête Laisse-moi donner une leçon à cette briseuse de foyer Arrête S'il y a une briseuse de foyer, alors c'est toi Attends, dis-moi, comment peux-tu me poser une femme que je n'aime pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui fait ça ? Une mère qui se soucie et qui fait ce qui est bien pour son fils Voilà ce que je suis Ah ouais ? Grace, et tu suis d'une famille respectueuse Oui, je vois Laisse-moi Maman, arrête, arrête Je vois à quel point elle est respectueuse, oui Mais je ne veux pas d'elle Je ne veux pas Maman, arrête Arrêtez quoi ? Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire Grace est une bonne femme au foyer Elle pourra bien prendre soin de tes enfants et toi Elle pourra bien leur enseigner notre culture Maman, si c'est la culture, ton problème ne t'en fais pas J'ai enseigné... Maman, arrête, arrête ça Arrête J'ai enseigné à nos enfants notre culture, ok ? Si c'est ton problème, on t'en fait pas, je m'occupe de ça Je leur enseignerai l'histoire Ils auront besoin d'une bonne mère, non ? C'est Grace qui fera une bonne mère pour eux Et non cette fille de ville Laisse-moi lui donner une bonne maison C'est mieux maintenant Vous aviez enfermé Grace dans ce commissariat Casse mes reins, puis amène-moi à l'hôpital Maman, s'il te plaît, arrête, arrête, arrête Maman, arrête, arrête Je t'en prie, arrête cette guerre Arrête ça Laisse-moi te dire Je ne peux plus rester dans cette maison Avec cette chose-là Cette femme restée dans cette maison Pendant que tu envoyais Grace au commissariat Maman, s'il te plaît, arrête, arrête, arrête Ça n'arrivera pas, sale jamais S'il te plaît Hey, cela n'arrivera pas Tout le village sera au courant de ça Tout le monde sera au courant de ce qui se passe, crois-moi Maman, arrête, 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 arrête Maman, tu vas te faire mal Maman, regarde là Elle est déjà blessée Ou alors, tu vas enregistrer davantage Tu sais ce que tu veux ? Tu veux vraiment tuer cette fille ? Allez, maman, arrête ça Ce n'est que le début Elle n'a encore rien vu Arrête, 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 arrête ça Maman, j'en ai marre de toute cette guerre La guerre de... Arrête Maman, que fais-tu là à cette heure de la nuit ? Il est tard Et il fait surtout froid Je veux rester là Mais non, 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 tu ne peux pas rester ici Je ne peux pas te laisser, c'est très dangereux Qu'est-ce qui est plus dangereux Que d'avoir une belle fille Que je n'apprécie pas auprès de mon fils ? Hein ? Tu as l'oculot De faire arrêter Grace Une fille que j'ai ramenée pour toi du village Tu l'as fait arrêter sans même mon consentement Mais non, maman Elle a cherché Elle a fracassé à tête de ma copine Et je n'ai pas apprécié Que voulais-tu que je fasse ? Ok Jusqu'à ce que je la fasse sortir de ce commissariat Je resterai ici Et je ferai face à tous les dangers de la nuit Si je survis, c'est bien Si je ne survis pas Alors tout le monde pourra dire que j'ai été tuée par mon propre fils Non, maman Arrête, s'il te plaît Arrête de résonner de cette façon S'il te plaît Allons à l'intérieur Qu'on entre pour faire quoi ? Hein ? Pour faire quoi, Dedon ? Pensez que Grace est au commissariat Ce n'est pas possible Maman, s'il te plaît, aller à l'intérieur Non, je ne veux pas ça Laisse-moi tranquille Laisse-moi rester ici Hein ? Tu peux aller à l'intérieur, Julie, de ton épouse Moi, je vais rester ici A prier, mon Dieu Peut-être que mon Dieu m'écoutera Bébé Tu dois la faire sortir Quoi ? Non, 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 je ne peux pas Non, non Bébé Non, non, non Voyons Attends As-tu oublié ce qu'elle t'a fait ? Sais-tu ce que ça peut causer lorsque tu prends un coup à ce niveau de ta tête ? Le sais-tu ? Je sais Elle t'a cassé la tête Je sais Ok, attends Laisse-moi te demander Et si tu n'avais pas survécu ? Et si tu étais morte sur le coup ? Mais ce n'est pas le cas Bébé Pour l'amour de ta mère C'est très mal Qu'elle soit d'ailleurs à 7h de la nuit Et que nous soyons là S'il te plaît, je t'en prie S'il te plaît Je sais pas Je ressouhaitais Que tout cela ne soit jamais arrivé Ça me rend dingue Mais c'est quoi cette histoire ? Je sais Honnêtement, je te comprends Écoute Tu ne peux pas mettre la vie de ta mère en danger Pour moi Oui Il y a un autre moyen de résoudre cela S'il te plaît S'il te plaît C'est loyal Sous-titres par Jérémy Pir transgender S'il te plaît Sous-titres par Jérémy Hey, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va commencer, hein ? Veux-tu retenir en cellule ? C'est ce que tu veux ? C'est ça ? Je n'ai jamais dormi dans une cellule de police toute ma vie, sauf pendant ces quelques jours. Et ton souci est de ta faute, Linda. Regarde-toi un peu, Linda. Tu vas souffrir. Tu ne lui feras rien. Je vais en finir avec elle. Tu ne lui feras absolument rien. Linda, tu me suis ? Rien. Maman, tu ne dis rien ? Rien. Écoute, Grace, si j'étais toi, bien sûr, je ne serais jamais toi. Je me serais respectée. Je serais entrée tranquillement et aller ramasser mes affaires et dégager d'ici. Ferme-moi, cette bouche qui pue. Parce qu'elle n'ira nulle part. Ça, c'est la maison de son mari. Maman. Maman, tu recommences encore ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Maman, tu recommences ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Maman, tu te relâches grâce du poste de police. Et je l'ai fait. Et puis quoi encore ? Je voulais pour me pousser encore bout. Ne m'énervez pas. Si vous essayez encore ça, je jure, je vais vous envoyer au cachot. Je vous préviens. Il s'est guiné. Je vais vous en faire. Ré, essaye, tu vas voir. Ne tentez pas. Essaye, tu vas voir. Toi. Tu vas me dire si je... Maman, ramène-la. Ramène-la depuis l'après. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Ré, tu vas sursis, c'est Ré, ou mon père, ou c'est moi ta mère. Linda, tu vas souffrir. Tu ne peux pas. Tu ne feras rien. Tu ne vas rien faire. Je vais. Maman, ramène-la. Je vais frapper Linda. Ça, je te promets. Tout ça, c'est de ta faute. Vas-y, suis ta sorcière de femme. Maman, Linda va souffrir. Maman, j'ai souffert dans cette ville. Maman, si tu vois les mousses qui m'ont piquée là-bas, si tu voyais tout ce qui m'était arrivé, tu n'étais même pas là-bas. Laisse-moi. Et tu dis qu'elle ne va pas souffrir. Je t'ai dit que c'est bon. Maman, on va voir ça. Bande d'idiotes. Elles veulent donner l'hypertension à cet homme. N'importe quoi. Tu fais mes valises. Qu'est-ce qui se passe ici ? Maman, de quoi est-ce que ça a l'air ? Je fais mes valises. Laisse-moi retourner au village. J'en ai eu assez. Je ne peux plus le supporter. C'est quoi ça ? Tu es en train d'abandonner mon fils ou quoi ? Maman, je suis en train de tout laisser tomber. Je suis fatiguée des aigures. Je suis fatiguée du rejet. Je suis fatiguée des humiliations venant de ton fils. Je ne peux plus supporter ça. Laisse-moi retourner au village. Tu n'iras nulle part, Chris. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Ok. Grâce, tu voudrais que nous soyons des losers. Après tout, ce par quoi nous sommes passés. Hein ? Tu ne peux pas juste te reculer comme ça. Ah non. Non, 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 non. C'est très injuste. Maman, ce qui est injuste, c'est moi en train de discuter d'un homme qui est assez con pour prendre une décision sur qui épouser avec une autre femme. Je ne peux plus le faire. Surtout quand il commence à impliquer la police. Je ne peux plus le faire. Écoute, maman. Quand j'ai affaire à quelqu'un, une fois qu'on implique la police, je disparais. J'ai peur de la police. J'accepte. Je peux lutter avec toi. Je peux tout faire. Mais une fois que tu impliques la police, je ne suis plus de la partie. Est-ce que tu as oublié que j'ai fait une promesse à tes parents ? Tes parents étaient de bonnes personnes. Et le désir de leur cœur était de te voir dans les bras d'un homme qui te mérite. Et tu sais quoi cet homme ? C'est mon fils. Je leur ai fait cette promesse. Je leur ai dit que j'allais vous unir tous les deux. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu essayes de dire ? Que tu n'es plus intéressée par mon fils ? Arrête-moi ça. Maman, est-ce que c'est quand on va m'enfermer ? Une promesse reste une promesse. Tu étais là quand ils m'ont amenée au commissariat. Tu n'iras nulle part. Je suis fatiguée. Je ne veux plus de ça. Écoute-moi bien. Tout ce qui implique la police, Maman. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. S'il te plaît, les ménèves, Pao. Ça veut dire quoi tout ça ? Donc, après tout ce que nous avons fait, tu veux que je sois une perdante ? Si tu veux être une perdante, je ne veux pas te suivre. Alors, s'il te plaît, calme-toi. Nous avons assez souffert. On ne peut pas faire machine arrière. Maman, est-ce que c'est quand on va m'enfermer ? Quoi ? Quand ils vont m'enfermer là-bas. Personne ne t'enfermera. Je hais la police. Je ne veux plus retourner dans ce commissariat. Je déteste la violence. Je hais la violence. Je lave mes mains. Je lave mes mains dans tous ceux qui concernent la police. Je lave mes mains. Monsieur Rey. Tu as demandé à me voir. Oui, en effet, Chris. S'il te plaît, assieds-toi. Que je prenne place. Assieds-toi. Ok. Alors, comment tu vas ? Je vais bien. Ray, c'est la première fois que tu me poses cette question. Oui. Grosso, en fait, tu as une belle femme, je sais. Vraiment ? Oui. Donc tu as finalement ouvert les yeux. Oui. Et c'est pourquoi... Merci. Je me demande... Pourquoi une aussi belle femme comme toi forcerait un homme à l'épouser ? Pourquoi ? Tu te rends aussi facile devant lui. Ray, qu'est-ce que ça signifie ? Dois-tu m'insulter ? Disons, la première fois que tu oses m'apprécier, se transforme en une insulte ? Non. C'est quoi ça, non ? Qu'est-ce que cela signifie ? Je ne t'insulte pas, Chris. Je veux t'aider. Oui. Je voudrais te donner un million de Naira pour partir de chez moi et ne jamais en revenir. Attends. Je... Je ne t'ai pas bien entendu. Un million de Naira. Tu veux me donner un million de Naira ? Oui. Pour te quitter ? Oui. Je vais te donner un million de Naira et je suis certain que cette somme fera un tas de trucs pour toi. Ça me fera énormément de bien au Ray. En premier, je vais ouvrir mon restaurant. Ma petite affaire. Cela a toujours été mon rêve. Et non me bagarrer tout le temps pour un homme. Regarde-moi alors, je ne suis pas aussi moche. Les hommes me courent après au village. Oublie que les choses ont pris une telle tournure. Alors, tu es d'accord pour ça ? Je ne suis plus que d'accord avec ça. Que Dieu te bénisse. Dans cette vie, Dieu a une manière de nous bénir. C'est pour cette raison qu'il a fait venir ta mère dans ma vie. Pour me bénir à travers toi. Ray, tu es une aide de destinée, mais tu ne le sais pas. Que Dieu te bénisse. Merci. Je vais partir. Je partirai avec joie. Tu veux que je m'en aille aujourd'hui ou je dois ? Une fois que je te redonne un chèque, je partirai. Seigneur, 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 Seigneur. Grace. Oh, gnais, gnais. Oh, damn. Oh, gnais, gnais. Oh, damn. Comme ça ? Oui. Tu veux dire qu'ils t'ont offert un million de nairas. Et tu as accepté. Oui, maman. Un million de nairas. Mama, je suis à présent une millionnaire. Regarde ça, là. Mama, regarde le chèque. Grace, c'est à présent une millionnaire. Ah, ja. Un tocou, 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 un tocou. Mama. Mama. Mama, qu'est-ce qu'il y a ? Mama, qu'est-ce qu'il y a ? Mama, pourquoi as-tu déchiré le chèque, non ? Donc, Grace, tu ne sais pas que mon fils possède plus que ce fichu chèque. Donc, tu ne sais pas que tu peux gérer beaucoup plus d'argent que ça en ta possession quand tu deviendras l'épouse de mon fils. Hein ? Mama, attends. C'est quoi ça ? Hein ? Réfléchis, non ? Mama. Essayes-tu de dire que Raymond est capable de me donner plus que ça ? Ce que je suis en train de dire, c'est que tu arrêtes d'accepter l'argent qu'il te donne. Tu lui fais croire que ce qui t'intéresse, c'est son argent et non lui. Hein ? Gris. Mama, tu aurais dû me dire, non ? J'aurais dû te dire. Oui, et ce débuie. Hein, si je ne t'avais pas dit, tu te saurais contenter des miettes, au lieu d'être possesseur principal. Hein ? Hey ! Ce que je te demande à présent, c'est d'utiliser ton cerveau. Réfléchis et décide de ce que tu veux vraiment. Tu as compris ? Oui. Mais tu ferais mieux de décider de rester, parce que tu n'iras nulle part. Mama, je vais être ici. Arrête de prendre les miettes. Tu dois choisir de posséder. Redis-le. Je veux posséder. Je veux posséder. Je veux posséder, mama. C'est ça l'esprit. Je veux posséder. Ah, mais mama, tu n'aurais pas dû déchirer celui-ci. Hein ? Un million de Naira. Hein ? Beaucoup d'argent comme ça. C'est ce que je vois. On dit qu'un tien vaut mieux que... Deux, tu l'auras. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mama ? Ré. Cesse de donner l'argent à cette fille. Cesse de lui donner l'argent, non ? Quelle fille ? Quelle fille ? Grace, bien sûr. Arrête de la corrompre avec de l'argent, parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Maman, cette fille a besoin d'argent pour commencer un business. Hein ? Je l'aide simplement pour commencer un business. Maman, Grace a finalement trouvé la grâce. Ah, ah ! Fiston, tu t'y prends mal. Écoute, comme tu le sais, son nom c'est Grace. Donc elle n'a pas besoin qu'une grâce la retrouve. Hein ? Tu sais que c'est une villageoise qui n'a jamais vu une telle sorte d'argent et tu as choisi de la tenter. Tu ferais mieux d'arrêter. Arrête ça ! Elle accepte l'offre et elle a pris. Pourquoi est-ce que tu en fais tout un plat ? De quoi je me mêle ? Arrête de lui offrir de l'argent, c'est ce que je dis. Ha ! Arrête ça très vite. Je t'avertis. Et crois-moi, je ne vais pas me répéter. Hum, Ré. Prépare-toi à épouser cette fille. Et n'ose plus jamais croire que tu vas te débarrasser d'elle d'une manière aussi facile. Non. Bah non, ça ne marchera pas. Ça ne se passera pas aussi longtemps que je suis en vie. Tu vas épouser cette fille. Fais entrer ça dans ta tête. Et arrête de penser au contraire. Et le plus tôt serait le mieux pour toi. Alors prépare-toi. Oui, j'ai reçu la notification. 5 millions d'un arrêt, mais ce n'est pas toute la somme. Oui, tu veux dire encore ? Oui, tu es censé me donner 10 millions. S'il te plaît, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, je... Oui, chérie. Oui. Oui, 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 oui. J'ai vu, j'ai vu. Ok, tu vois ? Ah ouais ? Ok, mais attends, tu sais qu'il est bon, nous avons d'autres business à gérer, environ 4 à 5 millions d'euros. Oui. Oui, je pense que ce sera possible la semaine prochaine. Oui, j'ai tout à l'impression. Écoute la somme de l'argent poussé dans l'éducation. J'ai pu gérer cette affaire. Et je voulais juste prendre un moment de l'argent. Non, mais non, non, ne t'en fais pas, on n'en peut pas en parler, je vais vivre. Jamais. Dès qu'on se verra, ok ? Il va te voir. Il n'y a pas de souci. T'as trop c'est. Non, dès que tu t'es réglé, on va. Non. Oui. Maman a demandé que je ne prenne pas d'argent venant de l'argent. Oui, c'est une très belle affaire que nous rapporterons de l'argent. Je devrais ruser et profiter de tout son argent. Mais non, t'en fais pas. C'est vrai. Cet homme a de l'argent. Je pense qu'en fait bien le faire. Et je ne lui fais pas de son voir en ratant. C'est une très belle affaire. C'est topendu. Il n'y a qu'une seule fois dans la vie. Jamais. Je dois trouver le moyen de me débarrasser de cette croqueuse de diamants et de cette opportuniste. Oui, c'est ce que je vais faire. Akidi Amukana. Akidi Akidi. Akidi ma personne. Akidi mon j'ai. Le seul bon gardien que j'ai vu depuis que je suis arrivée dans cette ville. C'est comment ? Façon dont vous m'appréciez comme ça et me faites des compliments. Moi, je suis sûr que c'est pour, c'est pour m'utiliser. Akidi, qu'est-ce que ça te signifie, non ? Pourquoi t'utiliserais-je pour des crimes rituels ? Où tu es là ? Peux-tu me donner de l'argent ? Même les miettes, tu ne peux pas me donner. Ne peux même pas de l'argent. Que voulez-vous dire par là ? Vous voulez m'insulter ? Hein ? Vous voulez m'insulter ou vous m'insultez déjà ou quoi ? Calme-toi. Ne te fâche pas. S'il vous plaît. Je suis juste en train de plaisanter. Ne dites plus ça. Donc quelqu'un ne peut pas plaisanter avec toi ? Hein ? Essaye de te calmer. Regarde, Akidi. Je t'ai apporté un repas spécial. Une recette spéciale. Apporte. Je l'ai fait avec tout mon amour. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ce client là-dedans. Vas-y, lâche-toi. Hey ! Tu vois ? Jésus. Tu vois ? Mais quel repas ? Je savais que... Quelle recette. Je savais que tu as adoré. Écoute, laisse-moi te dire. À cause de ce geste. Je ne suis pas un homme de dieu. Mais vous allez épouser un homme bien. Akidi, je sais que je vais épouser un homme. Voici la maison de mon amour. J'y suis déjà. C'est toi qui l'as ? Depuis que tu es dans cette maison, c'est Talbinos. T'as-t-elle déjà donné ce genre de recat ? Où ça ? Ça, c'est pour te montrer la vraie... Mais elle ne m'a jamais rien donné. Attends un peu. Akidi. Ce repas que tu vois là, à heure... Quel est le prix ? Je parle et toi, tu bois. Je t'écoute. Il y a quelque chose que je voudrais que tu fasses pour moi. Et si tu le fais bien ? Tu vois ce genre de plat ? Même mieux encore. Je t'en donnerai au quotidien. Attendez, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Vous me demandez de vous rendre service, hein ? Oui. Et vous allez me donner ce genre de repas, hein ? Tous les jours. Non. Attendez, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Dites-moi, je ne peux pas le faire, hein ? Je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire ? Attendez, attendez. Laisse-moi récupérer ma nourriture. Je vais le faire, hein ? Je vais le faire. Je vais le faire. Oh, mon Dieu. Je vais le faire. Ah, qu'est-ce que c'est ? 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Monsieur, j'étais... Quand est-ce que tu es malade ? Allez, viens là, viens là ! Monsieur, j'ai dormi quand elle... Quand elle a frappé la porte. Pendant les heures de travail ? Akiti ! J'ignorais qu'elle... Tu dormais à ton poste ! Pendant que ma femme était... Blanquée devant le poitain, mais tu es malade ! J'ignorais... J'ignorais qu'elle était dehors ! Qu'est-ce que je te paye ? Qu'est-ce que tu te fous chez moi ? Monsieur, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Akiti, tu sais quoi ? Tu pars de chez moi demain matin très tôt à la première heure. Je vais terminer avec toi et je ne veux plus te voir chez moi. Tu comprends ? Monsieur, ne faites pas ça. Monsieur, je suis désolé. Monsieur, je suis désolé. Monsieur, je promets de ne plus dormir, monsieur. Hey, monsieur, je suis désolé. Cette fois m'a tué. Monsieur... Finalement, vous m'avez impliqué. Je vous avais pourtant prévenu au départ que cette histoire n'était pas une bonne idée. Mais vous avez insisté que je le fasse. J'ai insisté comment ? T'ai-je forcé à accepter ma nourriture ? T'ai-je forcé ? Mais vous m'avez corrompu. Vous m'avez... Vous m'avez poussé à prendre cette nourriture. J'ai forcé la nourriture dans ta bouche. J'ai ouvert ta bouche et je l'ai poussé là-dedans. Ok. Je t'ai forcé. Ok. C'est ce que vous dites maintenant, n'est-ce pas ? En tout cas, je n'ai aucun problème, tu vois ? Je vais juste aller voir monsieur pour lui dire ce qu'il sert. Allez, reviens ici. Tu veux aller où ? Tu as quoi là-dedans ? Akizi, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ? Si je te laisse là maintenant, tu iras tout droit voir ton boss. Pour lui dire quoi ? Qu'est-ce que tu veux aller lui dire ? Que tu dors au travail. Est-ce que tu t'entends même ? Est-ce qu'un homme censé dirait de telles choses ? Don, je ne suis pas sage. Tu parles comme si tu ne réfléchissais pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu agis simplement comme un idiot. Qui ne dort pas pendant le travail ? Non, dis-moi. Même ton boss à qui tu veux aller expliquer des choses dort pendant le travail. Le président dort durant le travail. Même Tinubu dort durant le travail. Ce sont des hormones. Ça arrive à tout le monde. Dormir durant le travail ne sera jamais un crime. C'est un phénomène naturel. C'est un phénomène. Même monsieur m'a renvoyé. Personne ne t'a viré. Même si c'était le cas. Cherche à te rattraper. J'étais moins tranquille. Mais quelle histoire encore ça ? J'étais moins tranquille dans mon coin. Hein ? Si ce n'était pas, c'est de nous retirer viande. Oh mon dieu. Ah oh ! Un amour. T'es de retour ? Ah, bienvenue. Comment était ta journée au boulot ? Ray, je m'adresse à toi. J'ai demandé. Comment était ta journée de travail ? Ah ah ! Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ? Pas de questions. Que te louvouille... On va. ...je n'irai nulle part. Oh, vraiment ? Laisse-moi te choquer, tu ne partiras pas juste de cette chambre, mais de toute cette maison C'est ce qu'on verra, Mita, tu ne peux rien me faire Oh, vraiment ? Oui, parce que ma maman, si Ray t'aime comme tu le prétends, pourquoi me laisserais-tu encore rester dans cette maison ? Non, 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 tu te trompes, il respecte simplement sa mère C'est ce que tu crois, c'est tout, il respecte simplement sa mère Donc, mon dieu, tu serais d'ailleurs, alors dis-moi, t'as-t-il déjà... La chose ne marche pas comme ça, il ne fait que détruire ton engin Il ne fait que détruire ton engin Autant tu désires la même chose, mais tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas Oublie ça, foutez Tu vois cette chambre, construis n'importe quoi, je n'irai nulle part Bébé, attends, bébé, bébé, attends Reviens te battre, viens te battre Tu as vu ça ? Quoi ? Il nous a bloqués dans cette chambre Tu as vu ça ? Tu as vu ça ? Comment ça ? Ré ! Comment peux-tu nous enfermer ici ? Qu'est-ce que cela signifie ? Suis-je un enfant ? Tiens à ton petit ami de venir ouvrir Ré, viens ouvrir cette porte Oh mon dieu Viens ouvrir cette porte Appelle ton petit ami, oh Tu craies son nom, on dirait ton servant Un homme que tu veux absolument éposé Jiggy, n'as-tu pas honte ? Attends, attends un peu Linda Viens-tu juste me cracher dessus ? C'était exact Linda Oui Viens-tu de me cracher dessus ? Linda 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 Sors ! Je vais te tuer Je vais te tuer Je vais te tuer Ré ! Que crois-tu être en train de faire ? Hein ? Comment as-tu pu enfermer deux femmes dans ta chambre ? Alors que je pensais que tu étais là-bas avec elles à t'amuser avec elles Donc Tu t'attends à ce que je Je m'amuse avec deux femmes dans mon lit comme Comme un polygame ou quoi ? Euh, écoute Tu n'es pas encore officiellement mariée Alors on ne peut pas considérer ça comme un poids polygamique Écoute Maman s'il te plaît ne me rappelle pas pourquoi je souffre dans ma propre maison Voyons mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dormi J'ai dormi J'ai dormi la nuit dernière Se saufauter avec tous les moustiques Simplement à cause de ce que tu as amené chez moi Mais voyons qu'est-ce que c'est ? Maman pourquoi je me demande si Je me demande si tu es vraiment ma mère Ou je perds mon temps avec toi Ré ! C'est blessant ce que tu es en train de dire à ta mère Mais maman écoute c'est la vérité C'est la vérité Hé ! C'est quoi ça ? C'est la vérité maman Interroge-toi Est-ce que ma vie s'est améliorée depuis que tu es arrivé dans cette maison ? Des fois je me demande Si tu m'aimes vraiment ou alors je perds mon temps Bien sûr que tu sais que je t'aime C'est déconnerie C'est pour cette raison que j'aime une igresse Et pour toi Arrête avec déconnerie Une fille très bien élevée Arrête Hey ! Qui a lavé cette voiture ? Qui a lavé cette voiture ? Je l'ai fait Grèce Toi ? Je me suis levée très tôt à 5h pour le faire Ok Merci Je t'en prie Tu peux y aller Ce sont des choses que je fais Pour des personnes que j'aime Est-ce que Linda peut le faire ? Elle en est capable ? Le problème avec vous les hommes C'est que vous ignorez la femme qui vous aime vraiment Monsieur, choisis avec sagesse Choisis avec sagesse On dirait que le diable utilise un voile Pour vous couvrir les yeux N'est-ce pas plus tard ? Tu vas aller choisir une femme qui... C'est ... C'est parti ! ... 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